Le type de client, l'évolution du type de client, parce que si sa clientèle change, il y a des choses qui risquent de changer. Puis il regarde aussi ce qu'il y a dans les paniers, les caddies, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. La notion de panier et de panier moyen est une notion du marketing et du merchandising. C'est-à-dire qu'il regarde l'évolution du panier, non seulement sa valeur, son contenu, l'évolution de sa valeur et de son contenu. Donc il est en train de faire de la gestion. Il fait de la gestion et du management en réalisant des tâches qui sont des tâches qui pourraient être confiées à d'autres employés en tant que telles. Et là, on a quelque chose de très intéressant parce que c'est dans le mouvement du travail et en changeant de position et en exerçant différentes activités concrètes dans lesquelles il fait de l'exécution de l'action, pourrait-on dire, qu'il réalise concrètement son travail de prise d'information permanente qui lui permet d'être au courant de l'évolution de différents aspects de son supermarché et qui lui permet de prendre des décisions d'action. Et là, on a un autre exemple de l'activité, de l'activité non seulement physique dans lesquelles est engagée un directeur de supermarché, de super-être, de la multiplicité d'activités cognitives, d'activités de prise d'informations qui réalisent ces fonctions dont on ne sait pas quoi dire d'habitude, qui sont celles de gestion, de management, etc. Et là encore, c'est une variation sur l'activité qu'on peut présenter. Alors, je n'ai pas décidé aujourd'hui de présenter des éléments de méthode, mais je rappellerai juste de ce point de vue là, vous l'avez entendu, deux nécessités en tous les cas, excusez-moi de la banalité pour terminer, la nécessité de l'observation et de la, je dirais, de cette idée de ne pas renoncer et de ne jamais renoncer à la volonté de l'observation en situation de travail. On peut associer ou pas les professionnels à l'observation, on ne va pas entrer dans le débat de la co-analyse, etc. Aujourd'hui, on pourrait en discuter, c'est une autre question. Et puis, la deuxième nécessité, qui est quand même assez fondamentale, que vous avez aussi entendu, c'est qu'à un moment donné, de l'observation, on ne peut quand même pas tout à fait conclure que l'on connaît l'activité dans lesquelles, ou l'activité ou les activités dans lesquelles une personne est engagée. Et l'exemple des directeurs de supérettes ou des principaux de collèges ou des directeurs d'organismes de formation qui circulent nous montre que l'observation peut nous faire interpréter cette circulation sous toutes sortes d'angles, mais qu'à un moment donné, c'est bien par l'explicitation de l'action et l'écoute attentive des intentions, des stratégies énoncées et explicitées par les personnes qu'on comprendra dans quelle activité ils sont engagés. Et c'est très important, évidemment, pour la formation, puisqu'on voit bien que certaines fonctions, comme le management, la gestion, etc., mais ça existe, la surveillance, ne se réalise jamais tout à fait dans des activités de gestion, de stratégie ou de surveillance, mais se réalise à l'occasion d'eux et par l'intermédiaire d'autres formes d'action, et que l'activité n'est pas toujours, d'une certaine façon, en tous les cas, je ne sais pas comment dire, conforme à l'idée que l'on se fait de la manière dont elle se réalise. Et des activités de haut niveau de complexité peuvent se réaliser par le biais de tâches extrêmement matérielles et physiques, et le reste étant tout à fait vrai aussi, c'est-à-dire des activités extrêmement matérielles et physiques pouvant faire appel à des degrés élevés de pensée. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, je vois que c'est 4h05, mais je ne m'arrivais plus à quelle heure j'ai commencé, donc je vais m'arrêter là, j'espère que c'était à peu près satisfaisant pour vous. Merci. Ah, il n'y a pas toujours d'intelligence de l'action, non. Puis arrêtez de ranger les boîtes de sardines. Je vais se dire un peu plus fort, ça m'entraie dans les états. De toute façon, voilà. Je ne comprends pas. Voilà, bien. Ça ne suscite pas beaucoup d'activités. Enfin, visible en tous les cas, visible. Ça suscite le silence. Je ne peux pas parler de l'innovation dans le programme de formation initiale. Et la réflexion que j'avais, c'était que, finalement, ça m'apporte un éterrage particulier aussi sur un projet ou sur ce défi de l'implantation de certaines innovations dans la formation initiale, sachant qu'on installe des situations, il reste des situations habituelles pour l'étudiant qui ont intégré certains modèles. Et donc, comment on fait coexister, et c'est très souvent ce qui se passe, dans un programme général, des situations atypiques avec des situations plus classiques ? Si j'ai compris la question, la question était simplement posée, simplement, elle a des interprétations différentes. Alors, j'ai presque envie de revenir un peu à la... En didactique professionnelle, notamment, mais aussi à partir de certains travaux de l'ergonomie cognitive, on s'était vraiment posé la question de ce qu'on a appelé les situations critiques ou les situations complexes, les situations, justement, dans lesquelles il y avait beaucoup d'aléas, avec, vous savez, les discussions sur la notion de compétence dans les années 90, cette idée que, finalement, le professionnel compétent, c'était celui qui était capable de se débrouiller des situations pleines d'imprévus, d'aléas, d'indéterminés, finalement, celles pour lesquelles il y avait peu de solutions, et qu'il fallait non seulement résoudre la situation, mais inventer les solutions que les autres n'avaient pas inventées jusque-là. Vous voyez, le message est venu, non ? Peut-être, c'est pas ça. C'est pas la retombée, non ? Non, excusez-moi, j'ai eu plaisir, ton plaisant. Oui, et finalement, en s'intéressant au travail au fil des années, il me semble qu'à certains moments, il y a des urgences. Quand même le travail, c'est aussi du travail ordinaire. C'est-à-dire qu'une partie des tâches sont des tâches quotidiennes, je dirais, et que le travail doit se réaliser, je dirais ça dans une certaine fourchette d'acceptabilité, c'est-à-dire, grosso modo, une partie des tâches, évidemment, varie. Il y a des variations de la situation, mais ces variations ne sont quand même pas complètement exceptionnelles. et d'une certaine façon, dans beaucoup de cas, les gens qui sont en formation professionnelle, ce qu'ils attendent, c'est pas de se débrouiller de l'exceptionnel, c'est de se débrouiller du quotidien. Alors, c'est bien dans ce sens-là que tu posais la question, des typiques et atypiques. C'était aussi à l'intérieur d'un programme de formation initiale dont on essaie d'installer quelques éléments d'innovation. Ah oui, d'accord. Ils nous accompagnent alors par quelle différence par rapport à une situation ? Ah ben, oui, alors, d'accord. Comment provoque ? Ah ben, là, c'est bien clair. Je crois que, par rapport à ce que j'ai dit, il faut quand même repenser la notion d'habitude et de routine. Les habitudes, elles sont en nous, comme on dit, mais elles ne sont pas seulement en nous. Les habitudes, elles sont dans cette espèce de configuration constituée par les éléments du contexte, on va dire, de travail, et puis notre propre personne, engagée aussi dans son système d'habitude, et notamment quand on parle de système d'habitude, les habitudes, c'est une chose extraordinaire. Dans William James, il y a des choses très intéressantes et, à mon avis, qu'on peut raisonner encore aujourd'hui. Et comme le dit Gérard Vergnon, les habitudes, heureusement qu'on en a. Et de toute façon, quand on change, on passe de... Le changement, c'est quoi ? C'est laisser quelques anciennes habitudes derrière nous pour en adopter de nouvelles. C'est même très important dans les processus d'innovation. Et je reviendrai après sur le typique non typique. Dans les processus d'innovation, on a tendance à penser, les gens, ils avaient des habitudes, ils ont fait l'effort de transformer, à un moment donné, leur manière de faire, et puis après, on les laisse tomber. C'est-à-dire qu'en fait, le processus d'innovation, si on voulait le pousser au bout, consisterait à faire ce que je trouve, moi, dans William James, cette idée qu'on laisse les anciennes habitudes, mais qu'il va falloir construire de nouvelles habitudes. Et c'est d'ailleurs une lacune de la formation professionnelle. En général, c'est de penser que puisqu'on a appris, puisqu'on a enseigné, des fois, simplement, puisque les gens ont semblé s'engager dans l'apprentissage et l'appropriation de nouvelles manières de faire, en tous les cas, ils ont compris, ils savent grosso modo faire, mais est-ce que c'est devenu pour autant une habitude ? C'est-à-dire quelque chose qui est tellement incorporé qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Parce que d'une certaine façon, il y a quelque chose de cet ordre-là dans les habitudes. C'est qu'on fait quelque chose qu'on ne peut difficilement s'empêcher de faire. Vous connaissez bien les habitudes. Et quand d'autres veulent nous faire changer d'habitude, oui, mais on n'y arrive pas bien. On est pris dans ce système-là. Or, ça a une implication radicale dans la conception de la formation. C'est qu'on n'oublie pas de maintenir les conditions qui soutiennent les gens pour acquérir de nouvelles habitudes. Dans les processus d'innovation, c'est oublié. Et en formation continue, il suffit que les gens aient appris. Maintenant, ils vont faire. De la blague, oui. Ces anciennes habitudes reviennent à toute vitesse, ne serait-ce que parce qu'elles ne dépendent pas uniquement de nous-mêmes. Elles dépendent beaucoup de nous-mêmes. Les chêmes, c'est résistant quand même, dirait Gérard Vergnon. Mais en même temps, ça ne dépend pas de nous-mêmes. Alors ça, c'est une première détour pour la réponse. Il est évident que dans l'idée des habitudes, c'est que premièrement, quand on instaure en formation, c'est-à-dire dans un environnement particulier qui est une certaine situation, des conditions de construction et d'acquisition de nouvelles habitudes. Je vais utiliser ce mot-là exprès. Très bien, ça peut se construire. Généralement, formation ne prend pas le temps de l'entraînement suffisant et de la familiarisation suffisante et de la répétition pour que ça devienne une seconde nature, comme on dit. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que dès lors qu'on entre à nouveau dans les situations ordinaires de la vie, peut-être qu'une partie des éléments du chême, de nos chêmes, de nos manières de faire ont changé, de nos intentions, de nos perceptions, de notre habileté, enfin plein de trucs. Pour autant, le reste des conditions qui participent à l'action, c'est pour ça qu'on parlait de l'activité avec les situations, c'est les situations avec notre activité, entraînent un mouvement qui fait qu'on est vite repris par les habitudes. Je le dis exprès comme ça, on est vite repris par les habitudes. Ce n'est pas seulement qu'on reprend nos habitudes, c'est qu'on est vite repris par la configuration sociale, technique, organisationnelle. On est prêt par ses habitudes et on repart là-dedans. David Olson, je ne sais pas si vous connaissez David Olson, probablement un peu, je crois qu'il est à Toronto, il écrit un livre très intéressant un peu à la suite de Brunner sur la pédagogie, l'école et la pédagogie et les institutions. Je ne sais plus le titre, l'école entre institutions et pédagogie, à moins que ce soit le titre de Brunner, je ne sais plus. Peu importe. Et Olson, à la suite de Brunner, il dit une chose, il dit, pourquoi tant de réformes ne fonctionnent pas dans l'enseignement ? Pourquoi tant de réformes n'ont pas fonctionné ? Il dit, au fond, il y a une espèce de courant et il dit, il y a une nature de la culture, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles un enseignant fait son travail sont tellement culturellement établies que c'est comme une nature. Et il y a un courant, il parle de courant, c'est les images qu'il utilise, un courant qui fait que quand on est innovant ou qu'on cherche à être innovant, il faut être contre courant, il faut être contre la seconde nature des choses qui s'est installée et que c'est vraiment fondamentalement difficile. Et c'est pourquoi les innovations ou les mises en situation atypique, évidemment, ça éclaire l'esprit et ça peut évidemment stimuler et produire des choses, mais on a le même cas qu'en ergonomie. Si on agit sur les individus sans agir sur les organisations du travail, sur les systèmes, ou au moins sur les capacités pour l'individu d'agir à minima sur son système, sa pratique et ses habitudes peuvent difficilement être changées comme telles. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au moins dans les dispositifs qu'on construit pour introduire de l'innovation, il faut qu'on pense évidemment les manières de faire, les manières de penser individuelles, si tant est que ça existe, vu ce que je dis, mais surtout la possibilité de comprendre quelque chose de son environnement et de construction des capacités pour peut-être commencer à agir sur son environnement. Comme je le disais aussi au début, c'est pas seulement faire le boulot, c'est construire les conditions pour faire le boulot. Et évidemment, tout ça étant éventuellement pris par les impossibilités ou les limites des changements organisationnels ou institutionnels possibles. Et des murs, c'est pour ça que les murs, tout à l'heure, je les évoquais, enfin les murs, les tables, etc., parce que les murs, ils sont matériels à un certain moment donné. Et on ne peut pas... Il faut faire avec les murs. Je ne sais pas si c'est une réponse dans ton sens, mais je crois qu'on ne peut pas penser autrement. Moi, je vous conseille la lecture du livre de David Olson qui n'est pas toujours formidable à tous les aspects, mais il y a des passages vraiment très intéressants là-dessus. Pensez la culture comme une nature. Et on voit comme ça nous encombre. Et la construction des... Vraiment penser que l'habitude et le changement, c'est aller vers la construction de nouvelles habitudes, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut... Qu'on a tendance spontanément à faire, c'est quand même important. Parce que ça, ça nous enlève un peu aussi de cette idée parfois un peu... un peu terroriste, qu'il faut être toujours en changement et toujours en éveil pour le changement. Et que finalement, dès lors qu'on a pensé, qu'on a réfléchi, qu'on a conceptualisé, je dirais, spontanément, le corps et l'action vont se faire dans ce sens-là. Ce n'est pas vrai, il faut de l'entraînement, c'est comme le geste sportif. En fait, c'est quand tu as parlé de l'observation, bon, je te suis parfaitement sur l'importance de l'observation dans plusieurs de nos recherches. Oui. Ça m'a frappée, je me suis dit, ah, mais Patrick, ne parle pas non plus de l'importance de l'écrit dans l'activité de travail et dans l'activité en général. Et bon, on a eu cette discussion-là concernant l'activité des conseillères et conseillers d'orientation. J'aimerais ça juste que tu ailles un peu plus loin sur comment, dans la didactique professionnelle, qu'on s'intéresse à l'activité de secrétaire, de plombier ou autre. Donc, plus dans les métiers qui sont moins culturellement associés à l'écrit, comment vous le considérez ? J'ai une position radicale sur les situations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, simplement, au sein de la situation de travail, l'écrit, enfin, les formes symboliques et l'écrit, en particulier, sont présents dans la situation. C'est quelque chose avec lequel les gens ont affaire. ils ont affaire avec l'écrit pour prendre de l'information, ils ont affaire avec l'écrit comme instrument, ils ont affaire avec l'écrit comme objet à produire. Donc, d'une certaine manière, c'est qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça entraîne comme activité chez, pour les personnes, les professionnels expérimentés ou les nouveaux ou les futurs, et de ce point de vue-là, l'écrit a une valeur comme une autre dans le système. Simplement, l'écrit, il peut avoir des fonctions très différentes. Il peut avoir une fonction de prescription, premièrement. Il y a des écrits prescriptifs. Et alors, la prescription, je ne sais pas votre expérience avec, pour toi un peu, oui, mais pour d'autres, je ne le sais pas, mais la prescription, il y a eu quand même une espèce de contresens en important la notion de tâche prescrite et la différence prescription-activité dans le domaine de l'éducation. Quand les ergonomes disent qu'il y a un écart entre prescription et activité, ils ne disent pas qu'il faut réduire l'écart. Ils disent qu'il y a une prescription quasiment inéluctable entre ce qui est prescrit et l'activité humaine. Et l'objectif de la formation n'est pas de réduire l'écart entre le prescrit et l'effectif. En tous les cas, ça ne peut pas être son objectif premier qu'à certains moments ce soit une question qui se pose. C'est possible, mais ce n'est pas une question. La prescription, c'est non pas quelque chose qui est en l'air, c'est ce avec quoi on a affaire. Et je peux dire que dans les mondes professionnels, la prescription, c'est une source d'embarras, mais c'est aussi une source de préoccupation pour les professionnels. Et parfois, c'est une source d'ignorance. Parce que, par exemple, dans bien des milieux professionnels, la formation sous-estime le rôle des prescriptions et l'importance de découvrir et de s'approprier les prescriptions du monde professionnel. Et le monde professionnel, et ça, c'est classique, simplifie ou à la fois accorde énormément d'importance à la prescription. Mais c'est un peu de nul naissance et ignorer la loi. C'est-à-dire que l'effort fait par les organisations du travail pour aider les gens à avoir la prescription, à la découvrir, à la comprendre et à s'en servir, ça, c'est quand même pas souvent. Donc, on a des tas d'histoires du travail où on verrait l'aberration de ce truc-là. Donc, on a l'écrit comme prescription, il faut parfois la découvrir, se l'approprier, ça veut dire la comprendre, l'interpréter, avoir les moyens de la comprendre et parfois, l'analyse du travail va nous révéler que les gens, ils n'ont jamais vu la prescription ou quand ils la lisent, ils ne savent pas la lire. Pas au sens où ils ne savent pas lire, encore que ça existe, évidemment, mais au sens où ils n'ont pas le même système de représentation que le prescripteur par rapport à ce qui est écrit, sans compter les confusions de place, les confusions de position, d'enjeux qui sont dans l'affaire. Après, il y a le système des aides au travail, il y a l'écrit qui sont toutes les aides au travail, plus ou moins prescriptives d'ailleurs, parce que c'est un peu procédural, mais il y a les aides au travail. Où elles sont ? Qui les a ? Qui en a à sa disposition ? Les a à sa disposition ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Par exemple, dans le secteur de l'automobile, j'en parlais ce matin, de la réparation automobile, les garages, à un moment donné, il y a quelques constructeurs automobiles qui ont essayé d'imposer, mais ce n'était pas idiot. Le passage des outils diagnostiques dans des classeurs, où il était souvent chez le chef d'atelier, des fois enfermé dans les armoires, aux fiches de réparation dans la boîte à outils individuelle de chacun. C'est intéressant. Au moins que les instruments soient diffusés à tous et partagés par tous. Voilà un élément intéressant. Mais là aussi, l'usage de l'écrit, l'écrit comme aide au travail dans les situations professionnelles, ce n'est pas toujours une préoccupation de la formation. Évidemment, il y a la production, il y a l'écrit comme production. Je dois, chaque jour, femme de ménage, je fais au Brésil en plus, ce truc-là, en comparaison, femme de ménage, elle nettoie l'hôtel, enfin, chambre d'hôtel, il y a remplissage de fiches par rapport soit à la consommation des clients au frigidaire, soit à un certain nombre de remarques à faire, etc. On considère des fois que ces personnes sont illettrées, alors qu'en réalité, il y a remplissage de tableaux à double entrée, choix de machin, des nombrements dans le milieu réel émis en correspondance avec l'écrit, enfin, plein d'activités, je dirais, pour reprendre mon idée tout à l'heure. Non, non, l'écrit est un élément, enfin, les écrits...